Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu des indispensables pinceaux qu'est-ce qu'il existe en type de pinceau parce qu'en fait effectivement dans mon boulot je me rends compte que c'est une question qui me revient très souvent et on me demande d'ailleurs si le pinceau c'est obligatoire alors clairement le pinceau non ce n'est pas obligatoire comme je dis à chaque fois à mes clientes non le pinceau n'est pas obligatoire, c'est vraiment selon ses préférences de chacun moi personnellement depuis que j'ai goûté au pinceau je n'arrive pas à appliquer mon fond de teint par exemple sans pinceau non pas que je n'y arrive pas mais je préfère avec on va dire surtout mais il faut se dire que le maquillage c'est un peu comme de la peinture il faut faire attention au type de pinceau qu'on prend c'est un peu comme pour les peintres, on va pas prendre le gros rouleau pour faire des finitions et bien c'est un petit peu pareil au niveau des pinceaux et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo parce qu'elle va vous résumer un petit peu ce qu'il faut pour quel truc, quels sont moi mes pinceaux que j'utilise par contre au quotidien et également une nouveauté qui va arriver chez Sephora dont je souhaitais vous parler donc c'est parti, on commence avec la vidéo donc on va parler des indispensables à moi quels sont les pinceaux que j'utilise tout le temps au quotidien et que je vous recommande d'avoir si vous utilisez des pinceaux ou si vous débutez premier pinceau on va passer avec mon pinceau de teint donc moi mon pinceau pour le fond de teint c'est un Royal Techniques alors j'ai plus, c'est le Buffing Brush honnêtement c'est des pinceaux que j'adore pour la finition qu'ils font sur le visage etc j'en suis très très contente, un petit bémol maintenant c'est que le mien il commence à perdre ses poils et là je suis un petit peu dégoûtée parce que je l'adorais trop bon après il y a à savoir que c'est pas des pinceaux que vous payez très cher si vous débutez je vous recommande vraiment d'aller sur ce type de marque là parce que vous perdrez pas votre argent et que ça fait quand même ça va faire 4-5 ans que je l'ai ce pinceau s'il commence au bout de 5 ans à perdre ses poils c'est pas non plus plus grave parce que je l'ai même pas payé il faisait partie d'un kit que j'avais payé à 12€ je vous mets le lien d'ailleurs, je crois que j'avais fait une vidéo à cette époque je vous mets le lien juste là mais ça fait un petit moment que je l'ai et honnêtement voilà c'est vraiment quand même je trouve du bon rapport qualité prix donc ce pinceau pour le thème moi j'utilise généralement des pinceaux ronds sachez que pour le thème vous avez aussi des petites beauty blender donc ça celle-ci elle va être bientôt en bande chez Sephora, elle est marbrée elle est plutôt rigolote elle est marbrée comme ceci, je sais pas si vous les voyez bien je vous l'avais aussi en vidéo lors de ma journée presse chez Sephora où je parle d'ailleurs de toutes ces nouveautés je vous le mets juste en haut en lien mais je parle de toutes ces nouveautés qui vont arriver chez Sephora donc ça vous avez aussi le beauty blender pour le thème pour moi c'est pas forcément mon indispensable je préfère largement ça ensuite mon second indispensable pour moi c'est le pinceau poudre parce que quand on met son fond de thème on est obligé de poudrer pour le faire tenir ou pour matifier ou pour apporter un petit peu de bronzant etc celui de Make Up For Ever lui je l'adore il est toujours en vente chez Sephora par contre il coûte un petit peu cher je crois qu'il est dans les 40 et quelques euros de toute manière je vous mettrai à chaque fois le prix là c'est le numéro 130 le poil est juste trop doux je l'avais acheté aussi quand j'étais étudiante et que j'étais montée à Paris donc lui aussi il a des années et des années et lui par contre ne perd pas ses poils vous voyez pourtant je les nettoie tous avec de l'eau et du shampoing et il ne perd pas ses poils donc lui ça serait mon deuxième indispensable pour les pinceaux ensuite troisième indispensable et là je pense que celui-ci c'est celui où on le plus indispensable c'est à dire que lorsqu'on veut mettre du blush si on n'a pas un pinceau à blush je trouve que c'est assez compliqué et là c'est un Make Up For Ever celui-ci il n'est plus en vente parce que c'était lors de mes études en esthétique c'est le 25S mais vous le retrouverez dans la nouvelle gamme avec le manche en bois comme celui-ci ensuite je vous recommande vivement d'avoir un pinceau plat donc là celui-ci c'est celui de chez Too Faced et c'est le All Over Shadow parce que lorsqu'on applique une autre art à paupières vous pouvez l'appliquer avec un pinceau mousse aussi et c'est le genre de choses à avoir pour appliquer sans fard à paupières alors le plat ça ne serait peut-être pas forcément le plus indispensable vous pouvez le faire aussi avec vos doigts mais moi je n'aime pas maquiller avec des doigts donc celui-ci est pour moi un de mes indispensables et après vous avez le pinceau à précision je l'appelle comme ça celui-ci c'est encore un Royal Techniques et c'est l'essentiel crease brush donc lui il va permettre vraiment de faire par exemple votre creux de paupières ou de faire les coins externes pour moi ça par contre c'est celui-ci qui a révolutionné mon maquillage des yeux à savoir qu'avant je ne faisais qu'avec des pinceaux plats quand je ne me connaissais pas en maquillage et que je n'arrivais pas à obtenir ce que je voyais sur d'autres filles sur des magazines etc et que grâce à lui j'arrive à l'obtenir mais ça ne marchera pas sans lui c'est à dire sans le perso mélangeur et lui je l'avais eu dans une box c'est Emmit Makeup et c'est le E144 le perso mélangeur est aussi un indispensable pour les yeux parce que si vous voulez que ça soit beau il faut que ça soit fondu, il faut que ça soit dégradé et sans ça, ça ne sera pas fondu vous ne pourrez pas obtenir le même effet avec un comme ça qu'avec celui-ci donc le mélangeur est vraiment un gros indispensable il fera toujours partie de ma trousse aussi et pour finir vous avez le pinceau goût puillant pour moi il est très important parce que je me brosse mes sourcils avec et il sert aussi quand je veux m'épiler les sourcils à bien remettre mes sourcils en place mais voilà, si j'avais 6 pinceaux et même 7 à vous dire que j'utilise tout le temps c'est ceux-là, ceux-là ils ne me quittent jamais ils font toujours partie de ma trousse après bien évidemment vous avez plein d'autres pinceaux donc il existe le pinceau anti-cerne celui-ci va vous aider en fait à bien mélanger à bien fondre votre anti-cerne sur votre oeil donc lui c'est le Sephora et c'est le Pro Anti-Poche Concealer anti-cerne fini naturel numéro 57 celui-ci me sert de temps en temps mais c'est vrai que l'été je n'ai pas trop d'anti-cerne mais l'hiver par exemple il va plus me servir je vous en avais parlé lors d'une vidéo make-up vous avez également des pinceaux lèvres qui vont vous permettre d'appliquer du rouge à lèvres très précisément et honnêtement je ne m'en sers pas au quotidien c'est quelque chose que je ne me sers pas mais quand je maquille quelqu'un d'autre pour moi c'est l'indispensable lorsque je mets du rouge à lèvres sur quelqu'un ça me permet vraiment de le faire très très bien ou alors quand je mets un rouge et que je veux être vraiment très très précise je me sers du pinceau lèvres il y a également le pinceau anti-cerne donc celui-ci c'est le numéro 1N de chez Make Up For Ever lui pour ma part est très important lorsque je mets du l'eyeliner gel ou de l'eyeliner cake et pour finir vous avez aussi les pinceaux à sourcils celui-ci c'est l'Anastasia Beverly Hills 12 et il sert en fait généralement à prélever la matière pour se dessiner les sourcils mais vous avez également un côté qui va être goupillant pour bien brosser et avoir un fini naturel au niveau des sourcils donc il existe une multitude de pinceaux et je voulais aussi vous dire qu'il existe des pinceaux alors moi je m'en sers pas trop mais quand même je voulais vous en parler des pinceaux brosses vous voyez c'est des pinceaux comme une brosse à peau au nez moi je trouve que c'est une brosse à peau au nez alors là c'est par exemple celui-ci il est pour les yeux mais vous en avez des plus gros des gros pinceaux comme ça ronds qui vont servir en fait à appliquer le fond de teint celui-ci pour vous dire c'est la marque Serge Louis Alvarez et c'est le numéro 12 et pour finir je souhaitais vous parler d'un nouveau pinceau qui va sortir en fait chez Sephora là très prochainement je crois qu'il est déjà sur le site internet c'est le pinceau Blend Smart numéro 2 je vous en parle très rapidement mais vous avez un crash test sur la chaîne de Justine je vous mets son lien soit en barre d'info ou soit en fiche si je peux vous mettre en fiche et donc c'est un pinceau révolutionnaire puisque c'est un pinceau rotatif et un pinceau électrique alors est-ce qu'ils parlent en français là-dessus ? est-ce qu'ils disent quelque chose en français ? applicateur rotatif pour maquillage tête à pinceau pour fond de teint et batterie au lithium donc en fait c'est le kit que vous achetez sur le site Sephora pour vous dire en fait c'est un pinceau qui marche qui tourne sur lui-même quand vous appuyez sur le petit bouton juste ici il fait pas trop de bruit et en fait ça tourne, ça tourne et ça vous permet d'appliquer votre fond de teint plus vite et de l'appliquer en fait plus naturellement on va dire et c'est des petites têtes hop vous voyez qui sont aimantées au socle c'est des petites têtes qu'on peut enlever pour avoir différents types de pinceaux selon ce qu'on veut faire comme application Justine vous fait un crash test là-dessus où elle vous montre plein de façons d'utiliser le pinceau donc je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo pour en savoir un petit peu plus sur ce pinceau mais voilà ça, ça va être les pinceaux du futur d'ailleurs je crois qu'elle avait appelé comme ça sa vidéo mais c'est voilà les pinceaux qui sortent c'est la nouveauté, la nouvelle tendance de pinceaux qui existait déjà dans d'autres pays voilà un petit peu pour tout ce qui est pinceaux là je vous en ai vraiment parlé après je voulais quand même vous sensibiliser sur le fait de bien nettoyer vos pinceaux c'est très important au niveau des bactéries et si vous voulez garder vos pinceaux plus longtemps d'ailleurs et puis lorsque vous changez de couleur etc si vous avez déjà lancé de couleur vous ne pourrez pas avoir le bon résultat il existe différentes choses pour nettoyer ces pinceaux donc sachez que vous avez le spray désinfectant pour utiliser entre deux applications etc mais également j'avais vu ça chez Sephora l'éponge nettoyante pinceau quand vous faites par exemple des fards à paupières vous prenez votre pinceau vous le tournez là dessus ça vous enlève vraiment les résidus de fard afin que vous puissiez utiliser une nouvelle couleur avec votre pinceau mais sinon si vous nettoyez votre pinceau comme un au savon et à l'eau vous avez des petites choses comme ça avec des petits traits je vous en avais déjà parlé aussi dans notre vidéo qui vous permettront de le nettoyer et également pour votre beauty blender vous avez un nouveau savon solide qui sort aussi chez Sephora je pense que vous allez bientôt l'avoir en boutique ou peut-être déjà sur internet si jamais il est déjà en vente je vous mets de toute façon je vous mets tous les liens des produits juste en dessous mais c'est le solide blender cleanser j'espère donc que cette vidéo vous a pu vous aider si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me mettre des petits pouces comme ça ça me permet de savoir si vous aimez ou pas ce style de vidéo si vous souhaitez avoir d'autres vidéos des idées etc n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire et si vous voulez savoir en avance tout ce que je reçois etc je vous mets généralement en instastory donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne instagram ici ou ici je ne sais jamais où est-ce que je mets mes liens donc on va dire ici je vais vous mettre mon lien là n'hésitez pas du coup à aller voir ma chaîne instagram et à vous abonner je vous parle pas mal aussi d'autres choses aussi sur ma chaîne instagram sur ce je vous fais plein de gros bisous et j'espère vraiment vous avoir aidé et je vous dis à très vite ciao tout le monde ciao 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 ciao